Comment se passer une confession avec le Padre Pio in concreto ? Il est évidemment très difficile de savoir, car si ce n'est pas le pénitent qui le raconte, personne d'autre ne peut le faire. Vous savez que le confesseur est tenu absolument au secret de la confession. Quelqu'un qui romperait ce secret de la confession serait excommunié automatiquement et aurait commis un péché mortel réservé au Pape. C'est à dire que seul le Pape peut absoudre. Donc il faut aller à Rome et il faut se confesser et prendre une pénitence du tonnerre. Mais disons que c'est si grave, le secret de la confession a été si protégé que les prêtres perdent la vie pour ne pas trahir le secret de la confession. C'est une chose à laquelle absolument toute l'Église a toujours été attachée. Mais là, c'est justement le pénitent lui-même qui l'a raconté. Là, il peut. En plus, l'histoire commence par un événement absolument inouï. « Chers amis fidèles du Pape des Pius, bonjour. Je vous retrouve avec plaisir tant c'est une joie de parler du Pape des Pius et de faire progresser sa cause ne serait-ce que d'un millimètre. » Giuseppe Bitiello est né à Ponza le 3 janvier 1928. C'est en Italie bien sûr. Et voilà son témoignage. Un témoignage vraiment pas banal. Pendant l'été 1952, je suis marin d'une compagnie pétrolière, dit-il. Et une nuit, après que nous ayons quitté Gibraltar, c'était le cinquième jour de navigation au milieu de l'océan Atlantique, une chose extraordinaire m'est arrivée. Je traversais une période troublée. Bon, qui n'a pas de période troublée dans sa vie. Ça arrive, c'est les tentations, les épreuves, etc. Dieu même veut que nous passions par des périodes troublées et que nous affrontions cela. Le soir, comme toujours avant d'aller me coucher, j'ai dit mes prières et j'ai fait un examen de conscience. Je me suis répété qu'une fois de plus, je n'ai jamais fait de mal à personne et pourtant je ne suis pas en paix. Que se passe-t-il ? Je n'arrive pas à trouver une jeune fille avec laquelle réaliser un projet commun et me marier. Donc voilà un garçon qui veut se marier et qui ne trouve pas chaussures à son pied. Je m'endors, mais je suis soudain réveillé en percevant une présence dans ma cabine. Et je vois clairement devant moi, enveloppé dans un halo de lumière, un personnage qui me dit « Viens me voir ». Et puis je me rendors paisiblement. Le fait que ce soit paisible était le signe que ce n'était pas une chose du démon. Mais le lendemain, en pensant à ce rêve-vision, je crois avoir reçu un signe de protection et de réconfort de la part du saint patron de Ponza, Saint Silvius, pape et martyr, sur la tombe duquel je suis déjà allé prier à l'occasion de mes passages dans ma ville natale. A la fin du voyage, je reviens à Cagliari où ma famille a vécu pendant un certain temps. Et pour la première fois, j'entends parler du Padre Piu. C'est un de mes amis, Crespelari, responsable du groupe de prière qui vivait de la spiritualité du Frère Capucin, qui m'en parle. Je me souviens de cette expression. Le Padre Piu est un moine qui confesse bien. Je pense alors à l'idée de me rendre à San Giovanni Rotondo pour lui parler de ma situation. Et l'occasion se présente avec le mariage d'un de mes cousins à Mercoliano di Avellino, qui n'est pas très loin. Le lendemain du mariage, je me trouve à San Giovanni Rotondo. J'ouvre une brève parenthèse pour dire que quand on aime, on est disposé à un sacrifice. Un petit sacrifice éventuellement, un sacrifice. Giuseppe a senti qu'il avait reçu une grâce d'attraction avec le Padre Piu. Et il n'ajourne pas. Combien? Ajourne. Ils ont inspiration, ils ajournent. Ils ajournent, ils laissent tomber. Toujours embêtant de faire un sacrifice. Bon. Et il fait l'effort d'aller à San Giovanni Rotondo. Au fond, il est conséquent avec lui-même. D'ailleurs, si vous vous en sentez l'inspiration, vous aussi, venez me rejoindre sur le lien dans la description de cette vidéo, ici, et on pourra en reparler. Giuseppe continue. Je m'inscris pour la confession et huit jours après, j'ai la chance, la grâce, de parler au Saint Capucin. Il me fait faire un examen de conscience. Et voilà la confession. Entre autres choses, il me demande. Il t'est arrivé de voler? Et comme je disais que non, il me dit. Et pendant la guerre, à l'occasion du débarquement des Alliés, non plus? Là, il se sent coincé. Il lui répond. Mon père, c'était une nécessité. Et lui, me rétorque avec véhémence. Cela ne t'appartenait pas. Et là, il ajoute. Et tu ne vas pas à la messe? Quand tu reviens au pays, tu vas rendre visite à tes proches. Mais à la messe, tu n'y vas pas. Bref, il me lave de toutes les tâches que j'ai sur la conscience à ce moment-là. Et là, comme pénitence, il m'ordonne de prier quinze fois un Notre Père, un Ave Maria, un Gloire au Père, une fois par jour pendant quinze jours. Voilà. Et je retrouve dès lors la paix. Je retourne à San Giovanni Rotondo en 1954 et je me confesse encore à lui. Même si je me doute qu'il est la personne mystérieuse qui m'est apparue, je ne lui pose pas la question cette fois-ci encore. Mais à la troisième rencontre, je lui parle de la vision que j'ai eue pendant la traversée sur l'Atlantique. Et je lui demande. Mon Père, c'était vous? Ah! Là, on va voir la réponse du pas de l'épi aussi. Réponse du pas de l'épi. Oui, c'était moi. Et il ajoute. Je t'ai appelé pour que tu puisses suivre le bon chemin. Ah! Je t'ai appelé pour que tu puisses suivre le bon chemin. Et nous, est-ce que nous sommes appelés par le pas de l'épi ? Vous, vous le savez. Moi, je le sais. En ce qui nous concerne, nous savons. Tout le monde sait s'il est appelé ou pas par le pas de l'épi. Parce qu'aujourd'hui, la nécessité est tellement grande que qui connaît le pas de l'épi ne peut pas en penser. Est-ce qu'il m'appelle à quelque chose? Les vidéos du pas de l'épi, c'est un moyen. Il y en a d'autres certainement. Mais il faut en parler. Il faut parler du pas de l'épi. Il faut partager les vidéos, par exemple. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour faire avancer cette chaîne. Je vous remercierai de l'avoir fait. Je prierai pour vous. Et puis, vous saurez que tous les protégés du pas de l'épi prieront pour vous. Notre ami Joseph qui continue. Depuis, j'ai été enveloppé par l'atmosphère de spiritualité qui se respirait à San Giovanni à l'Automne. J'ai demandé à entrer dans le tiers ordre franciscain et le 4 octobre 1959, j'ai reçu le scapulaire de la main du père Giovanni Crisostomo Zarel, dans la petite chapelle à l'intérieur du couvent. En attendant à San Giovanni l'Automne, où j'avais rencontré une jeune fille, et un jour le pas de l'épi me dit «Marie-toi avec elle, je bénirai tes noces. » Et c'est ainsi que je me suis marié. Remarquez que ce garçon a voulu rétribuer la Sainte Vierge au service de laquelle était le pas de l'épi ou. Il a voulu recevoir le scapulaire franciscain, qui comme le scapulaire carmélitain est un lien spécial avec l'ordre franciscain ou carmélitain, et à travers ses ordres avec la bienheureuse Vierge Marie. Un jour nous reparlerons des scapulaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et n'hésitez pas à aller voir en bas d'autres vidéos du pas de l'épi ou ici et là. Au revoir, à demain.